Avez-vous un iPhone qui affiche le message iPhone limité au propriétaire et on vous demande l'identifiant Apple ou encore le mot de passe? Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution qui va vous aider à débloquer votre iPhone. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il peut arriver que vous oubliez votre identifiant Apple ou encore le mot de passe et que lorsque vous allez peut-être dans le site de Apple, on vous dit peut-être que votre Apple ID a été bloqué, donc c'est désactivé. Et du coup, vous ne connaissez pas comment est-ce que vous pouvez avoir accès à votre iPhone. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la solution qui va vous permettre de débloquer votre iPhone sans l'identifiant Apple et encore sans le mot de passe. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous rencontrez un problème durant le visionnage de cette vidéo, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Ici, je parle d'assises sur Android, iOS et aussi sur PC. Donc, avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification. Et pour tous ceux-là qui sont intéressés par une formation, alors actuellement, il y a deux formations sur la chaîne. Premièrement, la formation qui va vous permettre de faire les bypass iCloud de iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Et aussi, la deuxième formation qui va aller jusqu'à iPhone 15 Pro Max ainsi que les MacBooks et autres. Alors, il y a deux formations. Donc, écrivez-moi directement sur WhatsApp ou encore allez sur le site qui s'affiche à l'écran pour pouvoir avoir accès à cette formation-là. Donc, on va commencer le tutoriel maintenant. Ce que vous aurez besoin pour réaliser ce déblocage, c'est premièrement d'un PC. Que ce soit un PC macOS ou encore un PC Windows. Alors, ne vous inquiétez surtout pas, ça marchera pour vous. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement utiliser votre câble. Ensuite, vous allez le connecter et aussi, il va falloir télécharger les pilotes de iTunes afin que votre iPhone puisse être détecté par votre PC Windows ou encore votre PC macOS. Et une fois fait, alors cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être dirigé sur cette page. Ici, vous avez la possibilité de télécharger l'application que vous soyez sur Windows ou encore en appuyant ici. Vous avez la possibilité de changer et télécharger l'application sur macOS. Donc, on va appuyer là afin de télécharger sur Mac, cliquez sur Free Trial afin de pouvoir essayer cette application gratuitement. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé l'application et je ne vais pas forcément vous montrer comment on installe une application sur Mac. Donc, je vais aller directement, je vais ouvrir l'application. Voici l'interface de l'application. C'est une application plusieurs en un. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la première option qui est Bypass Activation Lock. Donc, on va sélectionner cette option-là. Et maintenant, il va falloir connecter notre iPhone. Donc, vous connaissez déjà en connectant l'iPhone. Alors, l'application va détecter automatiquement les caractéristiques de l'iPhone et nous dit quoi faire afin de pouvoir installer et débloquer notre iPhone. Donc, là, je vais connecter l'iPhone. Voici l'interface de l'application. Elle va détecter automatiquement comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, maintenant, l'iPhone a été connecté avec succès. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Stat afin de faire ce qu'on appelle le jailbreak. À la description de cette vidéo, il y aura une autre vidéo qui va vous permettre de faire le jailbreak si vous êtes sur PC ou Windows. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Cliquez directement sur la vidéo à la description afin de faire le jailbreak de votre iPhone. Donc, maintenant, on va appuyer sur Stat jailbreak afin de commencer le jailbreak de l'iPhone. Voilà, maintenant, on va appuyer sur Next. Voici l'application qui va nous permettre de faire le jailbreak. Donc, on va appuyer sur Stat. Ensuite, on va appuyer sur Next. Et l'iPhone va entrer en mode récupération. Comme vous pouvez voir, notre iPhone est en mode récupération. Maintenant, on va appuyer sur Stat. Et on va suivre les instructions de l'application. L'iPhone va entrer en mode DFU. Et directement, le jailbreak va débuter. S'il vous plaît, laissez déjà un like sur cette vidéo afin que la vidéo soit propulsée par YouTube. Et là, ça va aider plus de personnes qui sont dans ce genre de situation. Et aussi, si vous rencontrez un problème, s'il vous plaît, la section commentaire, elle est libre. Donc, allez directement et laissez votre commentaire. Alors, lorsque vous allez recevoir ce message, ça signifie que tout est OK. Maintenant, on va tout simplement cliquer sur Done. Et maintenant, on va retourner dans notre application pour continuer les étapes du déverrouillage. Donc, on va appuyer sur Next. Et maintenant, on va appuyer là afin de pouvoir supprimer le verrouillage d'activation iCloud. En appuyant là, le débloquage sera fait en quelques secondes seulement. Comme vous pouvez voir actuellement, l'iPhone a été débloqué. Donc, maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est quoi ? On va aller ouvrir l'iPhone et l'utiliser comme si elle n'avait jamais été bloquée sur le verrouillage d'activation iCloud. S'il vous plaît, j'attends surtout vos commentaires. C'est très important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Et si vous rencontrez un problème, j'attends toujours vos commentaires. Si vous avez rencontré un problème, s'il vous plaît, laissez-le dans les commentaires. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, quel iPhone est-ce que vous voulez débloquer ? Sans oublier de me dire la version de l'iOS qui est dans votre iPhone. Et je tiens déjà à dire merci à notre sponsor d'aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'une méthode totalement gratuite pour débloquer votre iPhone, alors cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Et surtout, abonnez-vous à mon Telegram. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.